C'est un ouvrage qui est le troisième tome de cette série, comme des lions. Il y a eu comme des lions 1 sur les combats de magie en 40, comme des lions 2 sur les forces françaises libres et l'armée d'Afrique durant la période de 41 à 43. Et là, j'attaque avec cet ouvrage la période de 1944 à 1945 qui démarre avec la campagne d'Italie, qui est suivie ensuite par la libération de la France et la campagne d'Allemagne. Et je mets en avant, effectivement, les troupes françaises régulières, mais également la résistance intérieure, parce qu'on ignore souvent qu'il y a eu des régions entières qui se sont libérées seules par l'aide, justement, des maquis, qui ont mené des opérations de guérilla, de sabotage, également des opérations d'embuscade, et qui ont fixé énormément de garnisons allemandes qui n'ont pas pu intervenir en Normandie, ce qui a permis, ce qui a facilité le débarquement des alliés en Normandie. Et d'autre part, je parle aussi de la campagne d'Italie, qui a été un des grands faits d'armes de l'armée française, où on a retrouvé une armée française composée de juifs, de chrétiens et de musulmans, puisque c'était l'armée d'Afrique, et également aussi d'Agnostik, et qui ont participé au combat en Italie, où ils ont joué un rôle déterminant sous les ordres du général Jouin, puisque ce sont eux qui ont foncé les défenses allemandes en zone montagneuse, qui étaient considérées comme inaccessibles par le haut commandement allemand, et c'est eux qui ont percé les positions allemandes. Ça a même été reconnu par le maréchal allemand Kesserling, puisqu'il a estimé que l'endroit où il craignait le plus pour sa zone de front était celui où étaient les troupes françaises du général Jouin. D'autre part, les troupes français ont ensuite participé au débarquement de Normandie, alors généralement, on retient surtout que le commando Kieffer, mais on oublie également qu'il y a eu la résistance normande qui a participé, également les forces navales et les forces aériennes, et en vérité, c'est plus de 60 000 français qui ont participé à ces débarquements. Et d'autre part, il y a eu l'activité qui a été menée par les parachutistes français de deux régiments de la France libre, qui ont été parachutés en Bretagne, et qui, avec les maquis en Bretagne, ont fixé plus de 150 000 soldats allemands, ce qui a favorisé le débarquement justement des alliés en Normandie. D'autre part, il y a eu le débarquement en Provence, qui est à 60 % composé de troupes françaises, qui avaient participé au combat en Italie, et qui ont libéré plus d'un quart du territoire national, notamment par la conquête aussi de villes stratégiques portuaires comme Toulon et Marseille. Ils ont remonté ensuite la vallée du Rhône et ont participé à la campagne d'Alsace et des Vosges, libérant une bonne partie du territoire, avec également aussi la division Leclerc, qui avait débarqué en Normandie, qui, elle, a libéré Paris au mois d'août 1944 et qui a rejoint l'armée de l'Ade pour participer au combat, qui se sont finalement terminés sur les rives du Danube, c'est-à-dire la véritable revanche française de 1940, puisque les troupes français s'enfoncent dans le Tirol et vont participer à la défaite de l'Allemagne en avril-mai 1945. Donc c'est un ouvrage qui rend hommage à ces combattants français, souvent oubliés, au détriment des Américains, des Britanniques ou des Soviétis, mais on oubliait que la France faisait partie des quatre grandes puissances victorieuses qui ont signé à Berlin l'acte de capitulation de l'Allemagne et à travers cet ouvrage, j'ai voulu leur rendre hommage. Ça fait plus de 30 ans que j'écris sur cette période et j'ai pu récolter un nombre extrêmement important de documents d'archives mais également de témoignages. J'ai eu la chance d'interviewer les derniers témoins de ces combats, aussi bien du côté allié que du côté de l'Axe et véritablement, j'ai une vision panoramique, je dirais, des événements qui permet d'éviter, je dirais, deux écueils, c'est-à-dire la polygybéate ou le dénigrement systématique, ce qui permet d'avoir véritablement un regard, je dirais, impartial et tout à fait juste sur cette période en mettant en avant aussi le rôle des troupes françaises.